L'observation de la parcelle, niveau d'enherbement, importance des maladies ou des attaques de ravageurs par rapport au seuil de nuisibilité est la première étape pour décider d'une éventuelle intervention phytosanitaire. La consultation des prévisions météorologiques est la deuxième étape indispensable avant le début de chantier de pulvérisation, le risque de pluie ou de vent, les températures à venir et l'hygrométrie sont fournies par les sites internet spécialisés. Pour la préparation du traitement, il est préconisé d'aménager une aire de remplissage étanche avec une légère pente vers un bac de récupération. Cette aire sera de préférence aménagée sous-abri pour s'affranchir de la gestion des eaux pluviales et remiser le pulvérisateur hors chantier de traitement. Le remplissage du pulvérisateur comporte trois étapes. En premier lieu, il faut remplir les réservoirs d'eau annexes. Le rince-main, obligatoire sur les pulvérisateurs pour la sécurité de l'utilisateur, et la cuve de rinçage qui sera utilisée au chant en fin de traitement. La seconde étape est le remplissage en eau de la cuve principale. Ici, le remplissage s'effectue par aspiration à partir de la pompe du pulvérisateur. Le clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau protège le circuit d'alimentation. Le volu-compteur permet de suivre l'évolution du remplissage et évite les débordements intempestifs. Un volume de remplissage précis permet de réduire le volume du fond de cuve en fin de chantier de pulvérisation. D'autres dispositifs sont également possibles. Une potence qui évitera que le tuyau de remplissage ne trempe dans la bouille et créera une rupture hydraulique entre le pulvérisateur et le réseau d'eau. Une réserve d'eau intermédiaire est parfois préconisée quand le débit de remplissage est insuffisant. Cette réserve isole également le pulvérisateur du circuit de remplissage. Enfin, la troisième étape consiste à incorporer les produits. Le dosage et la préparation des produits s'effectuent sur un plan de travail stable et suffisamment haut pour travailler avec précision. Les bidons vides sont rincés au moins trois fois à l'eau claire, puis égouttés. L'eau de rinçage est versée dans la cuve du pulvérisateur et enfin, la trémie d'incorporation du pulvérisateur est également rincée à l'eau claire. Une fois égouttés, les bidons sont stockés en attente de la collecte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada